12 célibataires Marie-Laurence, un couple, 100 000 dollars Lors d'orée, c'est vous qui décidez Mesdames et messieurs, votre animatrice, René-Claude Brunson ! Allo tout le monde ! Bonsoir tout le monde ! Alors, vous savez que ce soir, ça se joue entre Hugues et Nicolas, les deux anti-héros du Loft, les deux gars qu'on adore détester, ou qu'on adore protéger aussi ou défendre, c'est selon, mais en tout cas, c'est sûr que les deux font beaucoup parler, alors ce soir, c'est un des deux qui va sortir du Loft à la fin de l'émission. Aussi, il y a les parents qui sont présentement dans la salle, qui vont monter avec nous sur le plateau tout à l'heure avec le Doc Mayu ! D'ailleurs, là, j'ai ça avec moi, là, j'ai une petite muselière, Doc Mayu, c'est-tu correct ? Juste au cas, OK ? J'ai un bis-bis, tu sais quand les chiens joppent trop fort, là ? Ça donne un petit choc électrique, Fait que, regarde, juste au cas, OK ? Je vais le mettre ici, OK ? C'est-tu correct ? Ça vous va ? Ça, ça va bien avec votre chambre ? Regarde, ça serait beau ! OK, alors, ce soir, les parents vont être là pour parler avec le Doc Mayu, on ne veut pas être chicane, là. On veut juste que tout le monde puisse parler. Aussi, on a une parodie de Love Story qui a été faite par les étudiants de l'UQAM, qui ont voulu se moquer gentiment de nous. Alors, on vous montre ça ce soir. Et aussi, il y a une question qu'on se fait régulièrement poser ici à Love Story, et c'est toujours la même, c'est ceci. Est-ce que c'est arrivé dans le loft ? Savez-vous de quoi je parle ? Est-ce que le cela est arrivé ? Est-ce que les lofteurs ont fait le « oula oula » ? À moi, je réponds toujours « non », sauf que si je répondais « non » ce soir, je mentirais, parce qu'effectivement, c'est arrivé, et on a les preuves ce soir, qu'on n'a pas pu vous montrer cette semaine. Mais on va faire ça avec classe quand même, ça, il faut le dire aussi. Alors, on va tout de suite aller au loft voir nos lofteurs. Bonsoir, Loft. Bonjour. Salut. Ah, vous êtes en train de souper ? Oui. Non, 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 non. Non, c'est beau. Là, je voudrais parler à Hugues et à Nicolas. D'abord, Hugues, c'est la deuxième fois que ça t'arrive, hein ? Oui. Est-ce que c'est pareil que l'autre fois ? Non, non. Vraiment pas. Ça veut dire ? Avant, j'étais stressé, là, je suis neutre. Donc, si tu sors ce soir, ça te va ? Ben, non, non, ça me va. Je serais pas malheureux et je serais pas heureux. Je suis neutre. Toi, Nicolas, tu t'en doutais un peu aussi d'être mis au balotage du fait que tu étais nouveau, j'imagine ? Moi, j'étais sûr que j'étais au balotage, là. Sur les certains. C'est le contraire. Ça fait que ça ne dérange pas partout. Et si tu sors, ça te dérange-tu ? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça rester, là. Oui. Parce que je veux rester le plus longtemps possible. Mais non, je serais pas malheureux si je sors. Je suis un peu comme Hugues. Neutre. C'est bon. Juste dire un petit mot à Julie aussi. Julie, c'est ton anniversaire aujourd'hui, alors bonne fête. Merci. On t'a fêté aujourd'hui aussi. Bon anniversaire, Julie. Merci. Alors, on se revoit tout à l'heure, bien sûr, pour Hugues et Nicolas parce que vous allez au confessionnal. Et aussi, mais elle ne dit pas tout de suite, là, on a un petit cadeau dans le cellier que Marie-Laurence ira chercher pour les autres filles du loft. Alors, vous pouvez déblatérer là-dessus pendant qu'on ne sera pas là, OK ? Non, non, pas tout de suite, pas tout de suite, Marie-Laurence. On va te le dire tout à l'heure, OK ? Merci. Je vais aller courir. OK, à tout de suite. Bye-bye. Bye. Alors, ce soir, on a aussi les mecs comiques avec nous, mais juste avant, Docteur Mailloux, allons-y avec Hugues et Nicolas. Le fait que ces deux personnes-là soient mises au balotage, est-ce que ça vous étonne ? Non. Ça ne m'étonne pas. C'est le choix des femmes qui sont là et elles les soumettent. Je pense que Hugues a démontré qu'il a un caractère assez difficile. Oui. Ça plaît moins que plus. Pour ce qui est de Nicolas, très mal à l'aise, Nicolas évidemment, parce qu'il n'est pas parti sur le même pied que les autres. Alors, il y a sa personnalité, son comportement. Oui. Et il y a aussi le fait qu'il ne peut pas s'exprimer comme les autres. On l'a vu à quelques reprises lors du fameux souper avec Julie. Oui, c'est ça. Écoute, le type sait beaucoup de choses. Entre autres, que le père de Julie poursuit Mailloux. Oui, oui. Tu sais, ça doit créer un certain… Oui, ça expliquerait bien les choses, hein, cette semaine. Entre autres. Je n'avais pas pensé à ça. Mais oui. Écoute, ça m'aurait rendu nerveux. C'est vrai. Tu sais, dans sa spontanéité. Et les règles du jeu veulent que s'il dit quelque chose qu'il a su, depuis le début de l'émission, il est… Il est expulsé. Il est expulsé. Donc, chaque fois qu'il parle, il doit réfléchir avant, parler, pour être sûr de ne pas dire une… Écoute, la spontanéité, il n'y en a plus. Oui. Bon, on va demander à son ami Patrick, d'ailleurs, s'il est plus spontané que ça dans la vie. Oui. Mais en attendant, on va tout de suite accueillir nos ex-lofteurs. Alors, tout de suite, Nadia, Steve, bien sûr, Léa qui est sortie la première mai. La vie qui est la vie. Alors, toi, Steve, tu vas souvent au Château Champlain, toi, après l'émission le dimanche soir. Oui. Alors, tu n'y vas pas ce soir, mais habituellement, est-ce que tu y vas tout seul, ou finalement, tu réussis à… je ne sais pas, moi… À faire le hula-hula. Oui, c'est ça, oui. Non, ça n'est pas arrivé encore. Ça ne marche pas. Non. Ta célébrité ne te sert pas. Non, bien, ça me sert un petit peu, mais… Non, je reviens avec des amis. Je ne suis pas un gars facile. Non. Bon, alors, Léa, écoute, bonsoir, parce que c'est ta première soirée avec nous le dimanche. Si on te demandait d'entrer dans le loft tout de suite, de retourner au loft, tu dirais quoi? Bien, deux, trois jours, oui, mais un autre mois, là, jamais. Ça fait que pour toi, c'est fini, là? Oui, c'est fini. Bien, j'aimais ça pendant que j'étais là, mais un coup que tu sors, là, c'est… Tu apprécies tellement plus tout ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce que tu ne retournerais pas, non? Oui. Parce que tu disais que après, ce serait plus intéressant que le dedans, puis effectivement, c'est ça. Bien, le dedans, pendant que tu es dedans, c'est intéressant, là, c'est sûr, là. Il se passe plein d'affaires, les potins, les cils et ça, mais… Un coup que tu sors, tu te rends compte que, dans le fond, c'était long quand même, là, c'était… Bon, moi, Léa, je ne la reconnais plus. Tu parles. Je parle, oui. Tu parles, tu fais des grandes frances. Écoute, je suis tellement contente. Je sais, je sais, je suis vraiment surprise. Je regarde les émissions, je m'accudie donc. Tu ne parlais pas tant que ça. Bien, je parlais, mais… On ne le voyait pas. C'est ça, il ne le montrait pas. Bon, écoute, c'est ça, David nous a parlé de ça aussi à la première émission, à son retour, on s'en rappelle encore. Non, c'était pas… Mais tout le monde est mal cité. D'ailleurs, tu sais, si je prends tout de suite Yannick, regarde, juste un exemple, OK, Yannick, quand même, fait la une du magazine Allo, qui est le premier numéro. C'est quand même un honneur. Merci. Merci. Et parlant de mal cité, alors, là, ce qu'on dit d'abord, Yannick, tu vide le cœur. Écoute, pauvre toi, tu t'es-tu vidé le cœur tant que ça? René-Claude, je n'en avais pas si long que ça à dire. Bon, OK. C'était le titre qui était donné à l'article, mais ce n'était pas si pique à ça. Bien, voilà, tu vois, bienvenue dans le club des mal cités. D'ailleurs, moi, dans la prochaine revue Love Story, on dit à la fin de l'article, « Au moins, moi, je ne serais jamais soumise au balotage. Je n'ai jamais dit ça et ça va t'imprimer, alors il faut vivre avec. » OK? C'est pas du ça. L'âge mental du groupe me fatiguait. As-tu dit ça? C'est peut-être une question d'interprétation. Moi, ce que je voulais dire, c'était que moi-même, étant dans le groupe, l'âge mental baissait. Moi, je n'étais pas plus intelligent qu'un autre. J'ai été dans le même sens et c'est peut-être ça que le titre est peut-être vendeur. Par contre, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, voilà. Alors, lui aussi a été mal cité. C'est le fun, hein? David, écoute-toi. Comment va ton projet pour l'Afrique du Sud? Très, très bien. Là, il y a un projet qui s'est ajouté. Encore une fois, une mission humanitaire en Inde. Un contrat d'un an. Je vais voir ce que je vais faire. J'avais fait des démarches il y a trois mois. C'est bon. Puis, là, on m'a appelé, sachant pas nécessairement que c'est le David de Love Story. Ça, c'est une autre partie de ma vie. Fait que c'est bien. Tu es content? Oui, oui, absolument. Puis, je vais voir. Il y a plein de belles choses. Puis, oui, on va voir. Bravo, David. Et puis, Nadia, qui est toute seule derrière. Nadia, apparemment que ton salon de coiffure, ça marche. Oui. Hein? Oui. T'as beaucoup de clients. Non, ben, pas pour tout de suite, là. Mais j'ai mis des autographes, puis ça revient. Ton salon de coiffure, c'est quoi, là? C'est Charelle Coiffeur à Saint-Bruno. Bon, voilà. Alors, si vous voulez vous faire coiffer, par exemple. La gang est là aujourd'hui à soir. Bon, ben, parfait. Super. Alors, on va tout de suite aller voir la première journée de Yannick au travail cette semaine. Ah! Monsieur Côte-Bruno, bonjour. Yves, comment ça va? Salut. Bonjour, Yannick. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yves, comment ça va? Bienvenue. Merci. Merci, merci. Ça fait deux mois et demi. À peu près. Puis, je peux juste te dire qu'il y a beaucoup de travail qui t'attend. Ah oui? Tu fais des enquêtes? Oh oui. Est-ce que je suis en punitant parce que je suis pas de sale of story? Je suis juste chargé de bureau. Ah ah ah! Bon, ben... Yannick. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye. Salut. Est-ce que t'as perdu ton bureau avec des fenêtres, c'est ça? Non, malheureusement, j'avais pas de fenêtres avant de partir. Et en revenant, là, je suis rendu à un beau bureau sur le bord de la fenêtre. Ben coudonc, ça va bien. Promotion. 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 Ok, c'est bon. On va tout de suite aller voir le réveil de nos deux gars, bien sûr, Hugues et Nicolas ce matin. On se caresse, on se cage, on se comporte, on se cance, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, seul au monde. Bon, alors là, la semaine dernière, quand on s'est laissé, j'ai fait un pari avec vous autres. En fait, je vous ai dit, c'est le temps de voter, à savoir, ça va prendre combien de temps à Mélanie pour parler dans le dos de Chico, le chien. OK? Alors, finalement, ceux qui ont dit 14 heures 44 minutes, eh bien, vous avez gagné. On regarde. Je me sens à la main, il veut de l'affection, puis là, je me sens obligé de... Comme quand je m'entraînais, quand j'étais à terre, là, c'est... Euh... Comme là, là, j'ouvre le même, je me suis fâché. Là, là... Va-t'en, là. Là, il broille. Je me sens à la main. Qu'est-ce que tu fais? Chico. Bien. Ben là, il y a rien. Assis. Assis. D'ailleurs, Léa, toi, tu pensais pas que Mélanie parlait autant dans le dos, tu l'as vu après, là, toi, hein? Non, ben, regarde, je la blâme pas non plus. On parle tout dans le dos de tout le monde, là. OK. Mais, en regardant les émissions, elles ont vraiment focussé là-dessus, je me collais. J'en ai des choses à dire, là, petite Mélanie, là. Ah, c'est fait que c'est pire que dans le loft, hein, mon Dieu. Ben, non, ça a l'air pire à l'extérieur que celle-là pour vrai, là. C'est bon, merci, Léa. Alors, donc, si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273. 2-7-3. TQS-3. Si vous voulez sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273-TQS. 2. Vous pouvez aller aussi sur loftstory.ca, et bien sûr, cellulaire, messagerie texte. Vous allez faire le loft 01 pour Hugues et loft 0, vous appuyez sur le 2 pour Nicolas. Alors, après la pause, c'est le confessionnal de Hugues et Nicolas. Aussi, un résumé des lofts d'or, dont nos propres lofts d'or à nous, avec, bien sûr, le plus beau baiser du loft jusqu'à maintenant. Les mecs comiques, aussi, sont avec nous. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada avec les parents des lofteurs et avec le Docteur Mayou, les mecs comiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ou tu t'en vas toi, ok? Salut Doc. Sous-titrage Société Radio-Canada Alex embrasse Nadia, mais pas moi. Eh vas-y. Ah oui, vas-y. J'ai dit Alex, s'il va aller s'assurer de l'autre côté. J'vais resté de ce côté-ci pour le moment, puis je changerais tout à l'heure. OK. Alors les gars, vous écoutez loves story, c'est comme rien, sinon... vous ne seriez pas là. Est-ce que vous en avez manqué beaucoup? Pas beaucoup. Pas beaucoup, tu sais, chez nous, c'est un peu de famille. Oui. On a des tests à passer. Est-ce que vous l'avez écouté hier ou non? Oui, 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 c'est ça. Je l'écoute et j'espère que... j'espère que Hugues va rester. En fait, tu lâches déjà tes affaires comme ça, go. Ah non, non, je l'ai dit. Moi, j'aime mieux Nicolas. Jean-François, tu as du rouge à lèvres ici. C'est vrai? C'est Léa, je pense. C'est Léa, c'est parce que j'ai sauté pour aller l'embrasser. Puis, je suis arrivé un petit peu vite. Alors, Alex était avec nous aussi dans les semaines précédentes. Vous autres, vous étiez encore en dedans, je pense. Donc, vous n'avez pas entendu toutes les blagues qu'il a fait sur vos autres. Vous n'avez pas eu votre billet de sortie encore. On a écouté les cassottes, par exemple. Ah oui, ça, c'est beau. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, les gars, on va aller voir nos lofs d'or, un résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première édition de L'Optodance. L'Optodance du plus joli sourire a été décerné à Mélanie. Alors que le plus paresseux a été remis à Mathieu. Il y a eu ex aequo pour l'op d'or de la personne qui est plus à l'écoute des autres, Marie-Laurence et Samuel. Le meilleur sens de l'humour a été donné à Mathieu et Hugues. Et c'est Mélanie qui s'est faite dire, on va le voir dans quelques instants, la plus fashion victime. La voilà, Mélanie. Elle était quand même heureuse de l'accepter. Hugues, quant à lui, est celui qui se lève avec l'air bête le matin. Julie s'est faite dire, elle, devant 2 millions de téléspectateurs pour toute cette semaine, qui était la plus serviable du loft. On va Mélanie qui a accepté son prix de fashion victime. Juste vous dire que dans les faits, parce que là, c'est les lofteurs qui ont voté pour eux-mêmes. Alors, juste vous dire que le plus paresseux du loft, ça a été Mathieu. 6 votes sur 8. Fait que je pense que c'est clair, là. Mathieu ne fait pas beaucoup de choses dans le loft. Faisais-tu beaucoup de choses quand vous étiez là? Oh, attends, 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 c'est vraiment le loft. Je veux juste vous dire qu'on a un autobus plein de partisans, de, bien sûr, de Mathieu et de Brigitte ce soir. Fait que chaque fois qu'on va parler contre eux autres... Fait que là, je vous le dis, Dr Mayhew, chaque fois que vous allez dire quelque chose contre Mathieu ou Brigitte, regarde, c'est ça que ça va faire, OK? Un petit coup de pratique encore? Je ne pense pas que c'est ça qui l'arrête bien. Non, je ne pense pas moi non plus. Juste vous dire, je trouve ça le fun parce qu'on leur avait donné des catégories, OK? Et eux-mêmes, de leur propre chef, ont fait une catégorie pour les grands disparus. On sait que dans tous les grands galas, il y a toujours un petit moment pour les gens qui sont morts. Alors donc, vous en avez eu un, vous autres aussi. On regarde. On a pensé à quelqu'un... On lui avait remis une mention du plus intello. Le plus intello, qu'on a une mention spéciale du plus intello ce soir, remis à David. Effectivement. Une personne extraordinaire qui, je crois, a fait baver tous les hommes sur la planète. jusqu'à présent et rende jalouse toutes les femmes. Notre sex-symbole, Léa. Oui, en effet. Qui sera le petit bonhomme sexy le plus exhibitionniste qu'on a jamais vu sur les ondes de TQS? On parle bien sûr de Steve et ses bobettes. Une personne tellement tranquille, tellement réservée que des fois, on n'avait pas l'impression qu'elle était là. Nadia. On l'a adoré. Une mention toute spéciale pour sûrement la personne qui nous a visité ici la plus saine d'esprit, le plus conventionnel. On parle bien sûr de Yannick. Et puis, une mention toute, 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 toute spéciale pour un lauteur qui a été ici le plus court laps de temps. Et nous avons nommé Sébastien. Donc, Sébastien, on l'applaudit. Bravo. Sébastien qui, dès le premier soir, s'offrait pour desservir la table. Bravo. Sébastien, d'ailleurs, qui est avec nous ce soir et qui fréquente Léa. Mais bon, en tout cas, on va régler ça tout à l'heure. Non, non, OK, je parle pas des sports, Léa. Si on veut une coupe de pomme, on va régler ça tout à l'heure parce qu'il y a des rumeurs qui sont parties. Puis, nous, on n'aime pas ça, les rumeurs. À Love Story, on n'aime pas ça du tout, du tout. Non, non, on n'en veut pas. Non, non. Si on ne fait pas comme ailleurs, on n'en part pas non plus. Bon. Alors, donc, cela dit, ce qu'on a fait, vous avez vu les lofts d'or de nos participants. Mais nous, on a décidé de faire nos propres lofts d'or avec des calégories. Et c'est les mecs comiques qui vont décider qui sont les gagants. Donc, faut être attentif. Pas. Pas tout ça de nous dire. OK. Alors, la première catégorie, c'est bien sûr grâce à l'arrivée de Chico. Parce qu'on sait que quand il y a un chien dans une place, tout le monde lui parle un chien. Alors, tout le monde parle en bébé. Alors, catégorie, parler en bébé à Chico. Donc, c'est吧. Chico pompeu. Oh vraiment ! C'est bon, chico par Jівl appropriate. .. Oui ! Bisous, bousses, bousses. Il aime ça, il aime ça, le gaugier, il aime ça, le gaugier! Alors, si vous aviez un trophée à donner, vous donneriez à qui pour le parlage en bébé? C'est une consultation! Bon, on va donner à Brigitte, hein? Vous voyez que Chico se tenait bien, il a donné une tenue de mannequin. Je pense qu'il s'en va à New York. Il a presque les mêmes cheveux, en plus. C'est très bon! OK, on y va maintenant avec... C'est vrai, ça gagne et là, on l'aime beaucoup! Ça n'a rien à voir! Deuxième catégorie, alors, le plus beau couple avec Hugues Dodeau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne sent pas que Chico était très intéressé, remarqué, pour le troisième couple, hein? Les chiens, ça sent ça, le bon monde. Qu'est-ce que j'ai dit là? Non, 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 non. Hugues et Chico, on va voter. Moi, j'annule mon vote. T'annule ton vote? Moi, je dis Hugues et Mélanie. Oui, surtout... Parce que j'ai bien aimé cette semaine quand Mélanie a dit « t'es l'homme de ma vie » dans le loft. Une fois sorti, non. Dans le loft, oui. On y revient tout à l'heure, d'ailleurs, avec Doc Manu, qui a une hypothèse. J'ai bien dit une hypothèse, hein? Pas une affirmation là-dessus. Sûr. Sur Hugues et Mélanie. Sur le véritable intérêt de Mélanie. Oui, oui, oui. Je ne me souviens pas. Qu'est-ce que j'ai dit de... Non, bien, regardez, c'est fable, puis on va vous dire tout à l'heure. OK, hey, attends, on a une super belle catégorie, le plus beau French kiss du loft. Bon, enfin, ça, c'est le fun. Bon, alors, vous sortez le popcorn et on y va. Sous-titrage ST' 501 Le choix est vaste, là. On avait beaucoup de choix, quand même. Bien, il y a quand même des beaux jeux de jambes aussi, hein? Oui, alors, donc, le dernier segment, tu as beaucoup... Non, je préfère Nicolas et Julie, et aussi pour la position de Julie. Très connaisseur. Très connaisseur. Oui, toi, tu parles de la position, là, quand il était sur la terrasse. Oui, bien, on peut peut-être le ressort, veux-tu comment? Oui, là. Il était comme ça, après ça. Non, 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 non. Moi, je parle de carrière-solo. OK, on va aller au loft. On va aller au loft parce que c'est le temps du confessionnal. Rebonsoir à tout le monde. Oui. Oui. Alors, bien, c'est le temps du confessionnal. Alors, Hugues, tu connais ça? Je pense que tu y vas chaque semaine, presque. Alors, ça fait quatre semaines? Oui, c'est ça, oui, voilà. Presque. Non, non. Non, non. Rappelle-lui que ton nom, c'est René Claude. Oui, c'est vrai, mon nom, c'est René Claude. Mais, non, Hugues... Un peu. Oui. Hein? Je faisais allusion aussi à la semaine dernière. Ah, non, il n'y a pas de problème, ça. C'est ça. Alors, je te donne une minute. OK. Nul, je veux... OK. C'est sûr que quand tu es enfermée tout le temps de même, que tu n'as pas de contact avec l'extérieur, il ne faut pas trop que je pense à ma mère, mon frère et mes amis. C'est pour ça que je suis nul. J'aimerais ça les avoir. Mais, c'est sûr que j'aimerais beaucoup mieux rester. J'ai développé une super belle complicité avec Mathieu. C'est vraiment un bon chum. Puis, j'ai vraiment du fun avec. Avec une fille, j'ai des super belles affinités aussi. Puis, j'aimerais ça continuer à apprendre à la connaître. Puis, je le sais qu'après cinq semaines, ça commence à être blasé. Puis, il va y avoir de l'action. Puis, j'aimerais ça participer à cette action-là aussi. Et voilà, c'est à peu près ça. Bien, merci beaucoup, Hugues. Merci. Merci, c'est beau. Oui, c'est ça, je ne vous ai pas dit ça. C'est parce que la semaine dernière, Julie a entendu les applaudissements après son confessionnal. Et là, elle ne se pouvait plus parce qu'elle a comme eu une idée de ce qui se passe à l'extérieur. Ça l'a gonflé. Fait qu'il faut faire attention quand on applaudit. Attendez que je dise merci, OK? Alors, je suis avec Alexandre, le frère de Hugues. Tu viens de l'entendre aussi. Ta mère n'est pas avec nous ce soir. Elle regarde tout ça de loin. Comment elle trouve ça? Elle trouve ça... Bien, elle aime ça voir Hugues. Elle voit qu'il reste authentique. Elle n'aime pas toujours entendre ce qu'elle entend. De voir... Je ne pense pas qu'elle aime ça. Elle trouve drôle et elle est fière de lui. Moi, je suis jamais fière aussi. Il reste authentique. Moi, j'ai entendu Hugues dire à Mélanie que tant qu'il laisse ses culottes levées, c'est correct. C'est ce que ta mère lui a dit avant de partir. C'est vrai, oui. Bon, OK. Quand tu ne t'en rappelais plus. Merci, Alexandre. On me souhaite bonne chance à Hugues. On va demander à Nicolas maintenant de se rendre au confessionnal. Nicolas? C'est correct, c'est correct. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Allô? Oui, Nicolas? Oui. Tu peux te rendre au confessionnal, s'il te plaît. Wow. Alors, Nicolas? Salut. Alors, toi, une minute, c'est à toi. OK, bien, comme je disais tantôt, en rentrant ici, je savais très bien que j'allais être mis au balotage tout de suite la semaine d'après ou la semaine suivante. La raison, c'est que les filles n'ont pas eu le temps de me connaître beaucoup puis il avait développé une complicité avec les autres gars déjà ici. Mais là, maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez leur donner une chance de me connaître plus ou si vous voulez me connaître plus. Écoutez, même, peu importe la décision que vous allez prendre, je vais la respecter. Là, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Je vous fais confiance. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Alors, on voit que Nicolas a déjà vu l'émission. C'est à vous de décider. Il s'est comme bien intégré. Il a regardé quand même Philippe la semaine chez Patrick, l'ami de Nicolas. Il le dit lui-même, il est hyper paranoïaque dans le loft. T'as-tu l'habitude de le voir comme ça? Non. Bien, j'avoue, comme tout le monde, quand Léa a été pas explicit, mais évincée, je n'ai pas trop compris jusqu'à temps qu'au confessionnal, je crois, il y a deux ou trois jours, il a tout avoué. Il disait qu'il était au courant des codes d'écoute. Il se rend compte que depuis quelques temps, c'est sur lui, bien, surtout quand la semaine avec Julie et Léa étaient évincées, c'est peut-être sur lui que les caméras ont spoté et il n'a peut-être pas aimé ça parce que lui, dans la vraie vie, ce n'est pas un gars comme un leader ou plus prendre la place comme eux que dans le loft. Dans la vraie vie, dans notre gang, il relaxe ça, je veux dire. Il ne prend pas plus de place que tout le monde et il s'est rendu compte qu'il y avait plus que sa part de la télé. Bien, il ne sait pas. Il n'a pas vu ce qu'on a montré. Non, mais il a compris que quand en rentrant, Léa était beaucoup plus forte que Julie et c'est ça le contraire qui s'est passé. Il a dit, il a vu, OK, j'ai dû avoir tous les projecteurs sur moi et aussi, il a sûrement vu que Léa et Mathieu avaient fait d'autres choses et ça n'a pas sorti, je ne sais pas. Léa est sur le plateau. On va lui parler de ça tout à l'heure. On ne sait pas. Léa a des gros points d'interrogation dans le visage. OK, bien, merci beaucoup Patrick. On se souhaite bonne chance aussi à Nicolas. Alors, bien sûr, vous pouvez continuer à voter. Si vous voulez sauver eux, vous faites le 1-900-273. KPSO! Si vous voulez sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273. KPSO! Bien sûr aussi, sur le site internet loftstory.ca et messagerie texte, vous faites le loft 0, 1 pour Hugues et vous faites le 2 pour Nicolas. Alors, après la pause, les parents qui sont avec nous dans la salle, qui vont se retrouver sur le plateau central avec le Dr Mayou, l'émet comique, pour commenter les événements de la semaine. À tout de suite, tout le monde. Applaudissements Alors, de retour en direct, sur le plateau de Love Story. Alors, nos lofteurs, nos ex-lofteurs sont dans la salle. Les parents sont avec nous sur le plateau. Alors, Dr Mayou, je vous présente les parents des lofteurs. Parents des lofteurs, je vous présente le Dr Mayou. J'en connais quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns déjà. Applaudissements Juste pour vous situer tout le monde, alors on a les parents, Edgar et Diane, qui sont les parents de Samuel. On a la sœur, bien sûr, de Mélanie, qu'on connaît très bien, Maryse, qui est devenue une vedette. On a Patrick, à qui j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'ami de Nicolas. Alexandre, le frère de Hugues. Louise-Hélène et Louise, sœur et mère de Brigitte. Et Marcel, le papa de Mathieu. Applaudissements Juste un petit mot pour vous dire que les parents de Marie-Laurence ne sont pas là. C'est sûr qu'on les a invités, mais bon, ils ne voulaient pas venir. Et Dr Mayou, il y avait des mots qu'ils ont utilisés que je ne peux pas dire en nombre. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus, mais bon, je pense qu'ils ne vous aiment pas. On va régler ça comme ça. On va prendre le discrétement des synonymes à « ils ne vous aiment pas » et on prend toutes les synonymes. Ils ont fait des bonnes raisons. De ne pas vous aimer? De ne pas m'aimer, oui. Oui, parce qu'effectivement, j'ai remis en doute, j'ai questionné très sérieusement la qualité de leur parentage. Et ce n'est pas pour les attaquer, c'est simplement en observant Marie-Laurence. C'est assez évident qu'elle n'est pas tellement fonctionnelle. Bon, mais là, malheureusement, ils ne sont pas là pour... Non, non, mais oui, mais ils ne sont pas là. Ils avaient la chance d'être là. Oui, ils avaient la chance. Là, il y a des limites, là. Jouer à l'automne. Oui, c'est pas fin ce qu'ils disent, mais là, ils ont la chance d'être là. C'est ça. Mais je veux juste vous dire qu'ils ne voulaient pas appuyer vos propos. Donc, en n'étant pas ici, c'est un statement aussi, comme on dit. Il y a les parents de Julie non plus qui ne sont pas là, ni sa soeur. Si on n'est pas très autonné, on connaît un peu l'histoire, bien sûr, de la poursuite, tout ça. Donc, ils ont refusé de venir. Alors, vous êtes là. Vous êtes là pour intervenir quand ça vous tente, OK? On va y aller avec des propos, Dr Mayot, que vous avez tenus la semaine dernière. Après, l'extrait, tu sais l'extrait que j'avais mis de Samuel qui disait « J'ai reçu une tonne d'amour. » Puis, tu sais, je te vois ça tellement... Non, une bombe atomique. Une bombe atomique. Si ma mémoire est bonne, une bombe atomique. Oui, c'est plus qu'une tonne, ça. Alors, ce que vous avez dit après... C'est une négatonne. Oui, oui, c'est ça. Regarde. C'est sûr qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont caressés sur le plan affectif. Ça n'a pas de bon sens. Moi, en tout cas. Deuxièmement, le genre d'éducation qu'ils ont reçue, on ne le sait pas, là. Mais par leur comportement, on peut soupçonner que ça ne volait pas haut. Oui, mais moi, je trouvais ça le fun de vous les montrer parce que je trouvais que les deux semblent... Parce que ce n'est pas général, Dr Mayot, la jeunesse, justement, qui est en manque d'amour et qui est un peu perturbée dans la vie qu'on vit aujourd'hui. Écoute, tu n'as pas fait tort. C'est que les mauvais parents sont majoritaires. Oui. Alors, ce n'est pas surprenant. L'offre reflète à la société québécoise l'incompétence parentale de beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. OK, alors, c'est ce que vous avez dit la semaine dernière. C'est très clair. Oui, alors, on a les parents de Samuel avec nous, Edgar. Je dis Edgar, bien sûr, parce qu'on tait votre nom de famille, OK, pour pas que la boîte vocale soit pleine. Alors, Edgar. Pas plaisir. Pas plaisir. Non, non, pas du tout. Il y en a comme ça. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui ne marche pas à soirée ici. Oui. Il y a quatre mecs comiques, l'autre bord. Oui. Mais il y en a juste trois de comiques. Bon, bon. Bon, bon. Allez, Charles. Non, mais, par rapport à ce que Samuel disait, il disait qu'il avait reçu des bombes atomiques d'amour. Moi, ça me faisait plaisir d'entendre ça. Puis je trouve que c'est quelque chose de fun à entendre. Mais même quelque chose de fun à entendre, Docteur Mayou, il faut qu'il soit décapant. Là, vous parlez avec vos mains comme moi, là, puis on n'entend pas dans votre micro. Non, c'est correct, oui. Même quand il y a des choses agréables, Docteur Mayou, il y a toujours des considérations décapantes. Puis je pense que c'est ça que les parents trouvent difficile. Moi, j'avais eu l'idée d'écrire un article sur les réactions des parents. Mais je me ravise. J'ai un conseil à donner aux parents. C'est qu'il ne faut pas prendre les commentaires du Docte Mayou au sérieux. Parce que Love Story, moi, je considère que c'est comme une game d'hockey. Puis on voit les lofteurs qui patinent à droite, à gauche. Puis ensuite, le coach présente les duos de bonne mise en échec, des buts. Mais ils ne savent pas non plus ce que Docte Mayou dit. Puis Docte Mayou, il est comme le commentateur de hockey, comment est-ce qu'on l'appelait? C'est le Don Cherry de Love Story. C'est ça, le Docte Mayou. C'est pas pire, ça. Puis moi, j'ai un conseil à donner aux parents. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Parce que toutes les... Il peut dire des affaires. Il peut avoir raison quand il parle. Il peut dire des bonnes choses. Mais ses interprétations, c'est jamais le résultat d'une démarche clinique fondée. C'est du park porn pour le show. Puis ça marche. Puis ne prenez pas ça au sérieux, les parents. C'est pour le show. Mais on aurait, Diane et moi, on a un défi à lui lancer. Ah! On aimerait ça pour que chaque remarque désobligeante que vous donnez, que vous en ayez une bonne. Oui. On vous lance ce défi-là. Mais ça, c'est vrai. Puis s'il n'est pas capable, on aurait peut-être quelque chose qui pourrait l'aider. Il faut se défouler. Il faut se défouler. On a pensé à quelque chose. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va y donner dessus? Oui. Oui. Bonjour, docteur, mais... Ça peut être difficile... Non, 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 je t'écoute, là. Je t'écoute, c'est assez. OK. Je continue. Je fais ma part, là. Bien, j'adresse votre micro. Bon, je sais que ça peut être difficile pour vous de dire des commentaires positifs quand vous parlez de nos lofers puis quand vous parlez de leurs parents. Mais si c'est difficile, on a une idée à vous donner. On a... On a... On a... On a... On vous a acheté des petits personnages. On vous a... On vous a acheté des beaux petits personnages. Ah, ça, c'est Mélanie, je pense? Oui, ça, c'est Mélanie. Ah, ça s'appelle Brigitte. Puis ici, ça... Puis là, vous pouvez faire des petits jeux avec, là. Puis ils se parlent, puis tout ça. Puis quand... Puis là, là... S'il voulait... S'il faut absolument dire quelque chose de désobligeant, on vous a acheté ça. C'est un... Un bon maillet d'homme des cavernes. Puis vous pouvez tâter. Mauvais parlant, mal-du-gué, euh... Déficience, ça pourrait vous aider. Bonne nuit. Bonne nuit. Je pense qu'il pourrait continuer à s'amuser avec. Il fait très bien ça. OK. On y va. Autre point, autre point. Oui. Je leur suggérais de se... D'écouter attentivement. Parce que ce sont des individus, je pense, qui n'écoutent pas. Je n'ai pas parlé de leur fils encore. C'est vrai que la semaine dernière, c'était en général. Vous savez, vous allez devoir apprendre à votre âge à écouter quand quelqu'un parle. Vous êtes capables de vous exprimer très bien, mais vous n'écoutez pas. Alors, tout le monde est témoin. Je n'ai jamais parlé de votre garçon. Non, mais ce qui nous touche, ça nous touche autant ce que vous pouvez affirmer pour les autres que pour Samuel. Non, commencer par vous occuper de votre garçon, c'est déjà beaucoup. C'était... Je comprends votre grand cœur, là, mais écoutez-vous de votre garçon. Peut-être de parler à la maman de Brigitte, Louise. Je pense que ça allait un petit peu dans le même sens aussi. Parce que Brigitte, je ne pense pas que vous avez parlé tellement d'elle non plus dans l'offre. On ne l'a pas... Bon, elle a été épargnée jusqu'à maintenant. Alors, vous trouviez peut-être que les choses étaient plus négatives que positives. Dans le même sens que Edgar et Diane, j'allais dire votre douzième nom. Disons qu'on met le chapeau s'il nous fait. OK. Puis, je voulais juste dire que le chapeau ne fait pas. Parce que j'ai... C'est ça. J'ai... J'ai aimé Brigitte... Aimer. Oui. Je l'ai nourrie, logée, mais je l'ai aimée en plus. Oui. Alors ça, j'ai pris soin d'elle, je l'ai écoutée, je l'ai... Je l'ai aidée quand elle avait des problèmes. Je l'ai encouragée. Et je pense qu'il y a peut-être bien d'autres parents aussi qui font la même chose. Puis, je veux ajouter que dans un milieu comme ça, fermé, là... Oui. Ou, c'est une petite société qui s'essaie de former, là. Puis, ils n'ont pas le choix avec qui ils vont être. Puis, en peu de semaines, en neuf semaines, il faut qu'ils s'habituent. Puis, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils savent qu'il y aura probablement pas d'autres pour changer la dynamique. Oui. Alors, ce n'est pas facile. Bon, c'est un peu comme dans un sous-marin. Je vois ça comme dans un sous-marin, moi. Oui. Bien, non, pas tout à fait non. Un sous-marin, c'est pire que ça. C'est pire. J'aime beaucoup son commentaire « On met le chapeau s'il nous fait ». Oui. C'est un privilège que ce groupe-là a. C'est un privilège. Ils ont été choisis parmi plusieurs milliers. Et c'est un privilège aussi pour les parents de voir agir leurs enfants. Et madame vient de dire, si le chapeau nous fait, on le met. Parce qu'il y a des parents qui ont gaffé de façon monumentale avec leurs enfants, qui sont dans l'offre, et qui peut-être pourront s'attraper à temps. Alors, c'est un privilège, tout ça. Bon, et c'est quelque chose de positif. OK, c'est bien. On y va avec... Ah, c'est-tu pas pire? Si vous voulez dire autre chose, vous ne vous gênez pas non plus, parce qu'on va regarder les événements de la semaine qui ont marqué, qui nous ont marqué et qui ont marqué aussi le Dr Mayot. C'est bon? Oui. C'est bon? OK. Alors, on y va tout de suite avec un couple cette semaine qui s'est comme défait sous nos yeux, qui est Julie et Nicolas. Plus que je bois, plus que j'ai le goût de sortie des affaires. C'est de plus en plus tough pour moi. C'est bien. J'espère que tu comprends. Hum-hum. C'est correct. J'ai les larmes aux yeux. Attends, il faut que j'aille aux toilettes. Non. Non, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est vrai! Bon, là, Nicolas a eu des larmes. On ne les a pas vues, là. Mais il se passe quoi, là? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe, René-Claude? Quoi? Elle, elle s'en va, on me connaît-tu? Oh! Puis, shit! Elle est restée. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est ça. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, un temps encore. Ce qui est intéressant... Ça fait qu'il est prêt avec pendant l'extérieur. Ben là. Sais-tu qu'est-ce qui me frappait le plus dans cette scène-là? Et on ne le voit pas, là. Oui. C'est lorsqu'elle se lève debout, elle devient agitée. Puis, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Elle prend la responsabilité sur elle de ce qui vient de se passer, de l'état de l'autre. Et ça, c'est très indicatif. Quelqu'un qui écoute ça peut se demander comment se fait-il qu'elle se blâme de l'état de l'autre. Parce que l'état de Nicolas n'a rien à voir avec elle. Il y a des choses qui se passent dans sa tête et en-dedans de lui qui sont indépendantes. Et elle prend sur elle ça. Au lieu de lui laisser son état d'âme, peut-être prêter oreille. Écoutez, mais pas le prendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous faites jamais ça, vous, quand quelqu'un prend mal dans vos commentaires de dire, j'ai-tu dit quelque chose de déplacé? Non. Non. Oui. Mais vous, là. On va parler. C'est que la relation est tellement jeune, ça vient tout juste de commencer que ce n'est pas elle qui l'a mise dans cet état-là. Alors, tous ceux qui regardent ça disent non. Là, elle a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Et ça, c'est très féminin. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Oui, c'est vrai que c'est très féminin. Oui. Beaucoup. On y vote ça avec vous, oui. Et ça reflète souvent des conflits vécus en enfance. C'est facile de faire le lien, en général, avec quelque chose qui est survenu avec une figure significative. Bon. Alors, moi aussi, j'ai eu plein de problèmes dans mon enfance. Alors, qu'est-ce que j'ai réagir comme elle? On y va tout de suite avec Mélanie et Hugues. Tu me plais, Mélanie. Tu vas-tu me prendre comme je suis? Oui. Mais j'ai une vie bien différente ici. Je suis occupée, je suis partie. Je suis allé dire l'autre jour, c'est quoi que ça me faisait ça. Laisse-moi réfléchir à ça, OK? S'il te plaît. Puis c'est quoi? Tu vas tout le temps rester toute seule dans ta vie, toi, d'abord? Je sais pas. Tu t'as dit ça, oui. Réfléchis pas à ça, là, c'est mon problème. Je veux moi que tu vas... Arrête-toi ici, là. Je dirais que je suis ton homme, c'est toi. Ici, oui. C'est toi. Par dehors. Par dehors, je sais pas. Mais ici, oui. C'est juste toi que j'aime. OK. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, c'est moi! Bon, là, Maryse, la sœur de Mélanie, c'est une laveuse sur sa chaise, là. Elle grouille, elle grouille, elle se peut plus. Alors, je vous laisse aller, mais après ça, on va avec Maryse, OK? Sais-tu, j'aurais envie de répondre par une question à Maryse. Oui. Et lui demander, Maryse, dans un... T'es ingénieure? Oui. Dans un party d'ingénieurs, est-ce que t'amènerais Hugues avec toi? Oui. Oui. Je l'amènerais... Pourquoi je l'amènerais pas avec moi? Oui. Tu sais pourquoi cette question-là? Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que... Est-ce que je peux? Ben oui, ben je comprends que tu peux! On peut parler ici. On peut encore parler, sinon le maillet. Le docteur Maillot, il dit que ta sœur aurait honte d'Hugues dans un party d'ingénieurs, c'est ça? Ma sœur, ben, c'est pas qu'elle aurait honte de Hugues, mais... Je pense pas que c'est son genre de gars, OK? C'est pas son genre de gars du tout, OK, à Hugues. C'est pour ça que je pense qu'elle dit que dans l'offre... C'est parce qu'il veut trop, là, il est trop après elle, là, il est trop... Il est comme, tuite, tuite, OK, wow, laisse-moi le temps, là. Dans l'offre, à la date, t'es oui, mais en dehors, on sait pas, il y a d'autres choses, il y a d'autres gars, on sait, tu sais. Il veut trop, c'est pour ça, mais je pense que ma sœur, oui, elle l'amènerait pas. Marceau n'amènerait pas ce Hugues dans un party d'ingénieurs. Mais c'est parce qu'un party d'ingénieurs, là... Comment ça se fait que tu l'amènerais, toi, si elle l'amènerait pas? Parce que Marceau, puis moi, on est le jour et la nuit. Marceau, c'est quelque chose, puis moi, c'est quelque chose d'autre. Je pensais que, compte tenu qu'elles étaient jumelles, qu'elles avaient des goûts similaires. On n'est pas du tout la même chose, Marceau. OK. Bon, OK, c'est bon, mais c'est différent. Mais ça répond à ma question. Moi, je l'amènerais. Mélanie ne l'amènerait pas. Non, jamais Marceau n'amènerait Hugues dans un party d'ingénieurs. Bon, alors, ça répond. Moi, j'aime beaucoup ça, avoir ça comme ça, ça me donne de la puissance. Quoi? Votre pisonnière, oui, ça, ça va pas loin. OK, une autre question qu'on se fait poser souvent, est-ce qu'ils sont là... OK, est-ce qu'ils sont là... Elle a dit ça, il y a pris goût. Non, non, mais est-ce qu'ils sont là pour l'argent? Là, tu vas comprendre les hommes. Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, OK. Alors, est-ce qu'ils sont là pour l'argent ou s'ils sont là pour l'amour? Moi, c'est ça que je voulais, la seule fois, c'est de dire, je l'ai fait, j'ai topé deux mots. Ah oui, moi aussi? Mais il faut que tu aies une raison pour le faire. Bien, un, j'étais comme perdue, j'avais envie de connaître des nouvelles personnes. Moi, je ne sais pas quand même. J'avais envie de... Ah, je le veux. Pour vrai? Tu dis qu'on s'entend là-dessus. Non, mais c'est la seule ici qui m'a avoué que c'est ça qui a fini. J'ai juste tellement trop travaillé. Parce que j'en ai peur en étant ici. OK, si je gagne, je vais l'avoir. Moi, j'aurais peut-être qu'il m'aiment faire du... Moi, je ne sais pas, mais ma vie, là, elle a tellement de up and down. J'ai juste tellement d'air. C'est bon. Pour moi, l'amour, ce n'est pas un jeu. Puis pour moi, l'amour, ce n'est pas un jeu. Les 50 000 pièges, c'est comme je l'ai dit dans les entrevues. J'aime mieux, j'aime mieux, je ne veux pas, j'aime mieux trouver ici la mère de mes enfants que 50 000 $. 50 000 $, c'est bien beau, mais c'est vite dépensé. Tandis qu'une famille, c'est plus important que tout. Bon, alors, l'amour ou l'argent, qui croire, là? Est-ce qu'on croit... Bien, moi, je crois assez facilement, Brigitte et Nicolas, qui disent, regarde, nous autres, c'est clair, là? Oui, puis tant mieux qu'il l'ait dit, à part de ça. Oui. C'est sûr qu'ils se sont inscrits pour ça. Hugues qui dit qu'il veut rencontrer la femme de sa vie. Hugues, il rencontre quoi? 400, 500 filles par jour, d'habitude, dans la vie. Là, on le place avec six filles, puis il pense qu'il va trouver la mère de ses enfants. Hé, ça se peut! Dr. Mailloux, vous en pensez quoi? Hugues, là, c'est-tu vrai, son affaire? C'est qu'on se souviendra de mes commentaires. Tu m'avais déjà posé la question au tout début. Quelles étaient les motivations derrière l'acceptation des loveteurs? Et j'avais mis comme premier point 50 000 $. Puis vous, vous iriez pour combien, je vous avais posé à ce moment-là? J'irais... Ben, il vient pour 2 500 $. Là, c'est... On l'a vu ce matin, le journal. Il y a eu le journal de Montréal, ce matin. Oui, parce que dans le journal de Montréal d'aujourd'hui, on donne le salaire du Dr Mailloux. Parce qu'on croyait que je venais ici pour une petite fortune. Oui, c'est ça. Alors, autrement dit qu'on me payait pour tenir certains propos, non. Vous venez pour des peanuts, 2 500 $ par soir. Ben, c'est-à-dire, des peanuts, c'est à peu près la même chose qu'une expertise m'en rapporte. Alors, c'est pas exceptionnel. C'est bon. Alors, elle a fait que Brigitte... Ben, toi, toi qui te dis directement que tu l'avais dit avant de sortir... Allô? Oui, ben, il m'en avait parlé à l'école. Il m'avait dit, tu veux, je vais pour l'argent. Puis, si ça donne qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup, ben, ça sera un plus. Ben, je pensais que c'était ça qui est arrivé avec Julie. Puis, comme tout le monde, j'ai hâte de... S'il sort aujourd'hui, j'ai hâte de lui demander qu'est-ce que c'est qui s'est passé. Ben, nous autres aussi, on veut le savoir, appelle-nous. Au revoir. Mais ça nous a étonnés, par contre, Brigitte. Ça m'a vraiment étonnée d'entendre ça d'elle. De dire clairement, moi, là, c'est l'argent que je veux, là, à la fin. Elle vous l'avait dit avant de partir? Ben, quand tu vois une offre comme ça, puis tu dis 50 000 $... Oui. Ben, c'est un moteur. Oui. Peut-être que s'il n'y avait pas eu 50 000 $, elle aurait dit, ah, c'est un défi. Oui. Je vais y aller, mais elle aurait pensé, ben, pendant ce temps-là, je ne ferais pas un sou, là. C'est ça. Il faut vivre, là. Puis, ce temps-là, c'est une perte, là. Oui. De temps... Ben, de temps. C'est relatif, hein? Ils vivent des expériences. Ben, merci beaucoup. Alors, donc, on va y aller tout de suite avec les votes, parce que vous pouvez encore voter, évidemment, pour sauver Hugues ou Nicolas. Pour Hugues, vous faites le 1-900-273. P-U-S-1. Pour sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273. P-U-S-2. Vous pouvez vous saluer sur le site internet de Love Story et aussi téléphone cellulaire, messagerie texte. Le Loft 0, vous faites le 1 pour Ick. Et vous faites aussi le 2 pour sauver Nicolas. Alors, après la pause, on y va avec les moments inédits, ce qu'on ne vous a pas montré cette semaine. Entre autres, la preuve qu'ils ont fait le hula-hula cette semaine dans le Loft. Applaudissements. 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 De retour en direct sur le plateau de Love Story. Alors, juste avant de voir les moments inédits de cette semaine, on va tout de suite aller au loft parce qu'on a une petite surprise pour les filles. Alors, Marie-Laurence, garde le grand sourire jusqu'aux oreilles. Oui, tu peux aller au sommier, Marie-Laurence! Oui! Non, non, commence le temps à courir, là. OK, c'est bon. C'est bon, ring! C'est pour les trois autres filles! C'est pour les trois autres filles, Marie-Laurence! Faut que tu l'en mets, le 3-4-5! Un nouveau pigel! Alors, Marie-Laurence, c'est pour que les filles se sentent moins seules. Alors, tout le monde doit être ensemble, tout le monde est pareil pour le pyjama party. Bon, on va y laisser, ils sont toutes contentes, hein? Il en faut pas gros, hein? C'est le fun! Allez, les filles, on va aller vous voir tout à l'heure, si ça vous tente, vous pouvez le mettre, OK? Quand on va revenir, on va pouvoir voir ça, OK? Le nez est mouillé! Je savais! Le ciel est mouillé, mouillé! C'est drôle! OK, alors, on va y aller tout de suite, moi, avec un des moments que je trouve absolument hallucinant dans l'offre. Et là, là, regarde, c'est là que tu vois, c'est Mélanie et Mathieu qui parlent dans le dos de Hugues, et Hugues s'en rendent compte, mais ils ne se voient pas à cause de l'angle de caméra, c'est hallucinant, regarde. Ouais. Pourquoi de m'en? Comme, tu sais, il marche là-dessus. Puis, tu sais, il y en a, comme s'ils attendaient que j'aille d'un demi-mère, quand même s'ils attendaient. Ah! J'étais là. Mais je ne savais pas si tu étais mal à cause de moi, genre, il verrait, ça va de moi, ça y est, c'est pas. Mais quand je t'essaie dit, c'est ça qu'on s'était dit, les filles, on a dit, on me forc toutes les coupes demain, quand on regarde le filet, elle s'en va avec elle, puis moi, elle m'en va avec moi. Pour vrai? Il est faim, là. Il était un peu peut-être trop, là. Non, c'est bien, c'est ça, c'est ça, c'est bien. Tu n'as pas dit ça? Non, non, je ne peux pas dire. C'est pas comme des fois que c'est grande et que c'est grande et que la rache, je fais ça en même temps. Je sais pas, c'est pas grave, j'ai dit. C'est pas grave, j'ai dit. C'est pas grave, j'ai dit. Oui, je l'apprécie tout, mais je sais pas si ça va prendre à l'être la même chose que je vis, là. J'suis très pauvre. J'ai écoutimé, j'ai réfléchi. C'est bien d'autres choses à régler moi, là. J'ai acheté d'autres amis, pis tu me sens dire, m'aviez pas. Y avait de quoi avant que je partais? J'ai dit, j'vais pas tout jambarder. J'vais prendre mon temps avant. Ah! Non mais attendez, les gars, là, vous autres... En tout cas, là, j'pense qu'ils veulent 50 000. Oui, parce que la mère de ses enfants... La mère de ses enfants, là, y'en veut plus. Non, mais vous venez de finir le tournage de Trois-Foiriens, qui commence en janvier. Oui. Une scène de même, t'aimais quasiment pas. Tu dis, c'est un mauvais téléroman. Les gens vont dire, ça se peut pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai, Hugues, c'est un personnage. Ah, il est fort. C'est un personnage de télé. Ah, c'est un personnage! Ah, je pensais que c'était quelqu'un pour vrai, hein! Non, il y a des cordes, t'as pas vu? Ah, c'est une marionnette! Ah, je suis toute mêlée. Non, mais c'est incroyable. Oui. T'as raison de dire qu'on ferait ça pour vrai, puis les gens, ils voudraient pas le croire. Non, ça se peut pas. Et les deux autres sont pas forts, hein, franchement. Non, les textes, y'avait pas eu le temps de les apprendre le matin, c'est pour ça. Ah, on voit tout le monde, c'est grand de même! Quand tu me fais dans le dos, je te vois pas des... Ah, non! Ah, cool! Là, on va y aller avec... En tout cas, moi, ce que je trouve les plus beaux amants du loft, en tout cas, jusqu'à maintenant. ... Jamais je n'aurais pensé ... 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 Ma maman me dit un petit désir, un amour, quand tu me soules, je m'inspire. Je me chèpe tes yeux, je m'chèpe ton ton, tous tes gens se rendent, se m'entendent. J'ai sens sur la lumière, pour ça, à l'instant, j'aimerais que ce m'enfuit, ce monde est allé. Elles ont su l'alité. Je te demande, si simplement, ne fais pas semblant, je m'aimerais encore, et encore. C'est sexy. C'est parce qu'Alex va pleurer. René-Claude, je relève le défi qui m'a été lancé tout à l'heure. Quel moment extraordinaire de sensualité. Bravo! Les acteurs n'ont qu'à bien se tenir. Oui, c'est fort, hein? Je regardais les deux futurs grand-mères, puis il y avait l'air à trouver ça. C'est cute! Ils vont faire des beaux enfants! Oh, mais que je la sens. Je la sens. Et puis, il y a une... Je vais voir des fois sur les vidéos de l'Internet, hein? Oui. Des petits bouts, hein? Puis dans les parties, je suis là. Elle t'a pensé que... Et là, ma fille, je l'ai vue, elle m'a donné tendue avec Samuel, puis elle a dit, puis ça, je vous garantis que c'est un message qu'elle m'a envoyé. Elle a dit, j'ai des petits papillons. Ah, oui. Puis à chaque fois que ma fille tombait amoureuse de quelqu'un, elle me disait, maman, j'ai des petits papillons. Je disais, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis certaine que c'est vrai. C'est déchirant. Puis... Puis Samuel, c'est son... C'est presque... C'est un petit peu son père. Son père, c'est un homme doux. C'est un homme qui est chaleureux, qui est généreux. Alors, ça ne me surprend pas. Ça donne le goût de se lever et de s'embrasser, tout le monde. Je t'aime! Moi, j'aimerais le faire, moi! Je t'aime! Tu restes assis. Là, on aurait qu'une affaire, la question que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir si nos lofteurs ont fait l'amour dans le loft, OK? Vous savez qu'il y a quand même une règle d'éthique. Je vous avais parlé du code de l'Évêché de Québec, il y a deux semaines, à plusieurs reprises. C'était une blague, une mauvaise blague. Je ne savais même pas qu'il y avait un code de l'Évêché de Québec. Alors, ça n'a rien à voir avec le code de l'Évêché de Québec, si on ne montre plus des gens qui s'embrassent. Mais bref, c'est arrivé. Bon! Vous voulez-vous le voir? Parce que c'est vrai que c'est comme le hockey, hein? Mais on ne vous le dit pas! Attends, c'est ça, c'est le suspens! Parce que c'est comme le Canadien, nous autres non plus, il ne se calme pas. C'est vraiment comme le hockey. Non, mais regarde, c'est arrivé... Bien, regarde, je vous laisse regarder ça, OK? Oui. Je regrette ma soirée, tu vois, ça va... Lorsque photo qu'il est, c'est le vent qui fait... C'est ça qui me fait choquer. Ouais, c'est 45, là? Hein? 45, la tête... Je m'en fous, dans le fond, là. J'assume ce que j'ai fait, mais j'aurais aimé ça être tout là, mentalement. Tu comprends-tu? Je suis content que tu dises ça. Hein? Je suis content que tu le dises. Je suis tonné de tout ça, je ne me reconnais pas. Je ne fais pas ça d'habitude. Ça doit être parce que j'en ai l'anestia à découler, là. C'est pas grave, c'est vrai, c'est vrai. C'est grave que tout le monde voit ça. Je sais, je sais, mais... Il peut bien montrer ce qu'il veut, puis il me dit si ça va faire ça. Peut-être pas avoir de l'air de ce que ça a de l'air. Tu vois, tu sais, il pogne un petit goutte, puis il rajoute plein de petits gouttes. C'est facile. Attends, c'est la connaissance. Ils font pas ça, OK? Ils vont montrer, finalement, c'est génial. Ils vont montrer, finalement, le gros truc. C'est pas ça, mais... Oui, mais oui, c'est pas mieux. M'en va demain, d'abord, c'est ça. Ils ont pas d'affaire à montrer ça. Ah, ils vont avoir un corps noir. Non! Non, ça fait 5, ça fait 5. Non, c'est pas ça que tu comprends. J'ai pas envie de chez lui, puis que mes parents m'affairent avec leur maudisant à déçu de moi, là. Non, ma mère, mais toi, ce qu'elle avait dit, c'est eux. Mais toi, t'es un gars. C'est une fille, ça comprends. Moi, on me l'avait dit, là. Non, non, peut-être que tu fasses de quoi avec une fille. Tu caches tous les fesses. Personne qui a crié. Ils vont rien dire, mais ils vont me regarder qu'un air, comme on te l'avait dit. C'est vrai qu'ils me l'avaient dit. C'est ça qui me fasse. J'aurais peut-être... J'ai fait à ma tête. Bon. Bon. Juste vous dire, OK. C'est parce que nous, on l'a vu. Là, on se dit, on le montre-tu ou on le montre pas. Regarde, on se dit, on le montre pas. La pauvre, elle est toute découragée. Elle veut pas que tes parents voient ça. Elle veut pas que tes patrons voient ça. Puis là, on a pas besoin de le montrer, non plus. Moi, non plus, je veux pas voir ça. J'ai pas personne voir ça. Bon, alors, vous le verrez pas, mais vous avez la preuve. C'est arrivé, OK? Mais ne manquez pas Sexy Cam sur les ondes de décorages. Juste une dernière fois, parce qu'après la pause, on va aller voir la parodie que l'UQAM a faite de nous. Un petit mot de Marcel, le papa de Mathieu, que vous vouliez dire au Doc Mailloux. Oui, bonsoir, 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 Doc Mailloux. Le seul mot que je peux dire, parce que c'est sûr que vous avez rien dit contre mon enfant ou d'autres enfants. Oui. Sauf qu'on a pas suivi de cours pour être parent. On fait notre baisse. On essaye. Y'a pas de livre pour ça. S'ils sont comme ils sont, c'est peut-être un jeu d'alda, peut-être qu'ils sont pas comme ça dans la vie. Moi, je vous en veux pas parce que je vous trouve super cool. Ah! Super! Ah oui! Super! Et je répète, les parents qui se rendent compte qu'ils ont peut-être fait des choses pas correctes, profitez-en. C'est une chance extraordinaire pour réparer vos bévues. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un monde parallèle quand même, là? C'est quand même pas la télé-réalité, mais c'est pas la vraie vie, ça. Oui, oui, c'est la vraie vie. Ah oui. Ah oui. C'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de monde qui doute de ça. Alors, je prends n'importe qui ici, je les amène dans un camp de pêche, deux semaines, la cinquième journée qui pleut, c'est l'off story. Ce qui veut dire, c'est que l'inconscient ressort quand on est isolé comme ça, c'est ce qu'il veut dire. Ah oui. Louis? Oui. Tu réfléchis à ça? On va la pause? Oui, c'est ça. Ok, parfait. Ok. Alors donc, pour voter, bien sûr, si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273-USA. Pour sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273-USA. Sur internet, www.lovestory.ca et messagerie texte, le loft 0, vous faites le 1, bien sûr, pour Hugues, et le 2 pour Nicolas. Je remercie. Merci beaucoup les parents d'avoir été là. Vous pouvez toujours revenir. Vous pouvez parler quand vous voulez. Ok? Nous, on se retrouve après la pause avec la parachute du cœur. À tout de suite, tout le monde. Merci. Applaudissements. 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 Là, dans la vie, il faut savoir rire de nous-mêmes. D'ailleurs, j'aime beaucoup Trois-Foirier, mais j'aimais beaucoup les mecs comiques aussi dans le temps, quand vous faisiez des parodies. Et vous auriez fait une parodie de Love Story si vous aviez été là. Assurément. Puis, à chaque semaine, vous seriez revenus là-dessus. Alors, c'est ce que les étudiants de l'UQAM ont fait pour se moquer gentiment de nous. On regarde que ça a donné. Sous-titrage ST' 501 4 jours Dans un local mytho Local Story C'est vous qui subissez. Alors, bonjour. Plutôt re-bonjour. Et merci d'avoir suivi la patente hier. Vous étiez plus de 11 personnes à faire en sorte qu'on fasse plus d'argent. David Erico semble avoir développé un frein qui semble insurmontable. Et David, particulièrement, est devenu de plus en plus possessif envers la belle Catherine. Et il s'est passé quelque chose encore une fois hier dans le local. Mais je ne vous en dirai pas plus. Local Story, Local Story Au cul ! Ouais ! Je ne vous en dirai pas plus froissé. C'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête. Mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant le boulogne se désespère. J'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool, ça grise et ça commence. Sur les moutons, sur le parkour. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que j'ai remis la radio. Chaque jour fait, fait, fait ce qui est des plaques, plaques, plaques. Oui, oui. Bon. On a pu remarquer tout de suite la petite Véronique. Cette propension à s'isoler, c'est symptomatique d'une mère castratrice, lesbienne, probablement analphabète et possédée par Satan. Et une enfance de tout seul avec ses parents-là et son père probablement un homme très mou. On ne se le cachera pas. On peut laisser cela chez la petite Véronique. Il y a aussi, il faut faire attention, surveiller David. Cet homme-là est un mâle dominant, un mâle alpha. Dans le groupe, il va tenter de marquer son territoire. Si ça ne fait pas son affaire avec les jeunes femmes, ça reste brassé dans les prochains jours dans le local. Faudra surveiller ça. Il est-tu pas pire? Ben oui, c'est bon. Oui, il vous a bien limité. Ben oui. Il y avait du monde qui se déguisait en vous à l'Halloween. Ben oui, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes arrivés, Doc Mayhew. Ça veut dire que je fais pas peur. C'est ça. Faites un salaire de pinot, mais bon, vous êtes arrivés quand même. Non. Hé, Philippe, j'ai beaucoup aimé l'imitation de toi. T'aimais ça, toi? Toi? Ben, je trouve que c'est une pâle copie, d'abord, n'est-ce pas? Pis je pense que ça aurait peut être plus intense, hein, plus dramatique. Mais, de toute façon, c'est à vous de décider, hein? Si t'en penses? Et de toute façon, je veux juste féliciter Éric Martin du groupe de l'UQAM qui a fait cette vidéo-là. Je trouve que Philippe aurait dû dire Québec, au fond. Là, ça aurait été parfait, hein? It lost the story. Bravo, merci beaucoup. S'il y a d'autres parodies, vous ne vous gênez pas, vous les envoyez. Il n'y a rien sur toi. Quoi? Il n'y a rien sur toi. Non, ils ne m'ont pas imité. Rien sur toi. Non, mais il n'y avait pas de budget pour avoir le plateau, peut-être, du dimanche soir, c'est peut-être ça. Oui, peut-être. Pouvez-vous m'imiter, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine? Peut-être deux. Ok, c'est bon ça. C'est facile de m'imiter. Tu sais, bon, on va avec Léa. Léa, bon, on va régler une couple d'affaires, là. Toi et Mathieu, c'est quoi, là, ce dont on parlait tout à l'heure? Ben, je ne sais pas, il est venu me parler, puis il disait qu'on voyait trop Nicolas et Julie, puis qu'on ne voyait pas assez moi et Mathieu. Oui. Mais on n'était pas un couple, là, comme il disait là-dedans. On avait des affinités, on s'entendait bien, mais c'était tout, là. Bon, avec Sébastien aussi, qui était avec nous. Sébastien et toi, là, il est-tu en train de se développer, je ne sais pas, une famille? Non, 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 pas une famille. Regarde, j'ai beaucoup d'amigas, puis il commence peut-être à faire partie de mon groupe d'amigas. Puis aller au hockey avec lui hier soir aussi. Oui, j'étais allée au hockey, c'était vraiment drôle. C'était drôle, c'était juste drôle. Ben, on a regardé un peu le match, puis on a signé des autographes, des photos. Oui. C'est ça, mais regarde, je peux te dire, franchement, là... C'est juste amis. Juste amis, on ne sait pas plus tard pour l'instant, c'est juste amis. C'est ça, c'est toi embrasser. Ça veut dire oui, ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est bon. Ah oui, là, on ne s'est pas rendu là encore. On va aller voir, on a fait un petit montage de toi aussi dans le loft. OK. 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 Je le jure que je parlais. Bon. Ils n'ont peut-être pas... Peut-être en proportion des autres. C'est ça qui a fait que tu étais moins là. Les autres prenaient beaucoup de place. Peut-être moins là, mais... Tu t'es repris quand même à Fun Noir. Je ne parle pas trop ce soir. Ça te va, là? Non, j'adore ça. Tu fais des phrases complètes. J'adore ça. Écoute, Léa, écoute. Merci beaucoup. Non, regarde, on va voir ce que tu as fait à Fun Noir parce qu'ils t'ont arrangé une petite vengeance et toi, tu as organisé ça. Parfait. On se souvient tout de ce qui est arrivé avec eux. On peut être tellement fin avec toi. Ben, ils m'avaient averti, mais... D'ailleurs, on va se remémorer un peu ce qui s'est passé. On va aller voir Samuel... Parfait. Dans le confessionnel. OK. Je mets au balotage Léa parce que je veux vraiment que Julie parte. Puis, je suis sûr que tout le public aime bien Léa. Puis, ils vont voter pour Léa. C'est chien à dire, mais c'est simple. Léa! C'est chien! C'est chien à dire, mais... Il me semble que si j'étais à ta place, j'aurais le goût de... J'aurais le goût de me revenger ce soir. Ben... J'avoue, j'avoue. Ce serait pas pire. Toi, t'es une fille qui aime les défis. Si tu voulais les punir en leur lançant un défi, qu'est-ce que tu ferais? Ah, je leur ferais... Je leur ferais faire un petit show organisé par Julie, mettons, pour les faire... Julie ferait comme la mise en scène. Julie ferait l'obéir. C'est ça. Obéir à Julie pour le petit show, puis pour les faire ridiculiser encore plus en collant. Ce serait pas pire. Hugues et Samuel en collant, je sais pas si vous pouvez imaginer ça, là. Ah! Ouais! Écoute, veux-tu voir ce que ça a donné? Parce qu'il faut dire que... J'ai vraiment hâte, toi. Léa, aucun contact, c'est sûr, avec le loft, mais nous, on a organisé ça avec la production. Alors, tu vas enfin voir. Tout le monde en rêve. Hugues, en tutu, fort du chantage, c'est fort. Hum. Comme tu es pas là, vienne de le petit cheval es, crées-des-déis. Vas-y pas, vas-y pas... H'on van... Hum! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501